Alors, on avance bien, on peut voir le brin d'ici, on a taillé notre beam transversal qui est là. Finalement, la décision a été prise que ce beam-là est bon, il va rester en place. Donc, on va refaire des beams transversal comme celui-là. Là, il y en a un de fait, il va en rester un autre à venir. Ça veut dire qu'ici, on va avoir le double. Alors, on peut voir ici, la natch est prête pour accepter un deuxième morceau. Ici, on prend quelque chose comme ça. On devrait fêter là-dedans. OK. C'est ça. C'est ça. Ça fait qu'il va y avoir deux morceaux qui vont rentrer là-dedans. Les imperfections, comme ici, OK. Mais là, on a fait une marque. Donc, quand on va copier ce morceau-là sur l'autre, on va se rapprocher ici. Puis donc, ici, on va remplir ça de poté. On va remplir ça de la craque de poté. C'est amimal. C'est pas bien grave. Je suis confortable d'asseoir le morceau dans de la poté de fibre de verre. À Poilco, toujours. On peut voir aussi, là, que les étriers ont été faits. Un étrier, là. Un étrier, ici. Ça, ça va être laminé avant de poser le morceau. Pour être sûr que la partie du rond, ici, là, elle soit laminée une fois que ça, ça va être laminé en place. Puis ici, en dessous, on va faire... On va laminé ça en fibre. Puis ça, ça va être refait, là. Le fond, là, ici, là, il va être refait en fibre de verre. Puis le bim, aussi. Parce que le bim est à nu, là, ici. Ça fait qu'on va tout nettoyer ça bien comme il faut. On va laminé ça en fibre de verre. On va y mettre deux mètres, un petit morceau de rouvignes pour cacher ça. Ça, ici, ça va être déjà laminé d'avance. Après ça, on va remettre l'épaisseur par-dessus ça. Puis on va tout venir marier ça, ici, ensemble. Ça fait que dans un premier temps, ça va tout être collé ensemble. Puis après ça, ça va être laminé ensemble. Là, lui, ça, là, il n'y a pas rien qui va bouger. Je vais juste donner un exemple. J'ai un morceau, ici. Ça, c'est nos bims. Ça fait qu'on peut voir, là, les deux morceaux de plywood. On peut voir tout, comment ça s'est tout adapté, le fait d'avoir mis du plastique avant. Puis après ça, on voit le fibre de verre, là, qui est super... une belle épaisseur. Ça fait un bim, ça, là. Très, très, très solide. Je peux vous en parler parce que c'est moi qui l'ai coupé. OK. Ça fait qu'on a ces... Il nous reste un autre morceau à tracer, ce côté-ci. Et puis, on voit le bim, là, qui est bien fait. Ça va rentrer un dans l'autre. Ça va être effrayant. L'autre chose... L'autre côté, même chose. Puis après ça, là, c'est ça, ici, le travail. On va réparer ça, ici. On va tout réparer ça. Tout le coin, ici. Ça fait que le T, tout le croisement, ici, ça va tout être refait, laminé, tout comme il faut. Certaines conditions s'appliquent les taillons. Ça, c'est une bonne affaire. Alors, on peut voir, là, que les... Les natches ont été faites, là. Et puis, le fond du bateau a été nettoyé ce matin. Parce qu'on va laminer... Des parties bien spéciales pour que l'eau puisse s'écouler, comme il faut, là, par les étriers. Alors, on peut voir, là, que les bims sont faits. Ils sont attachés ensemble. Ils sont vissés. Ils sont fités. On peut voir, ici, là, ce qu'on a besoin de faire avec le fibre, ici. C'est de laminer ce parti-là, avant. Avant même de poser le bim. Fait qu'on va poser du fibre, ici. Comme ça, jusque là. Puis, on va faire la même chose, ici. Pourquoi? Parce que quand le bim va être placé à sa place, L'eau va passer, ici. Et si... Si on attend juste de laminé le bim pour venir tourner, ici. Il y a des chances que le bois soit à nu à quelques places. C'est exactement ce qui s'est passé, avant. Avec Silverton. Voyez-vous, là. Ça, ça n'a pas été fait. Fait que le bim a été nettoyé. Fait qu'on va laminer ça en fibre de verre. Le coin. Pour protéger, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui passe par l'étrier. Puis, notre étrier, ici, va être laminé. Fait que... Il n'y aura plus de contact avec l'eau. Puis, après ça, ça va être collé dans la petite fibre de verre. Et laminé par-dessus. Avec deux mètres, mais un roving. Alors, on est rendu là. Ici aussi, là, la match a été faite. Fait que j'en ai profité pour passer un petit coup de grinder un peu partout. Pour nettoyer les... Les bosses, là. On a même fait le centre, ici. Tout préparé ça comme il faut. Fait que ça n'a l'air pas si pire. Fait que là, on va laminer ça. On va vous montrer ça, après. On va faire les coins. On va faire les... Les entre-étriers, là, dans le milieu. OK. On fait ça, puis on s'en va. What a wow! Bon. Écoute. On a... Tous les beams sont collés. C'est tout collé partout. Tout est fait. Le matériel... Et taillé aussi. La seule affaire, c'est que je pensais être capable de laminer tout hier en fin de journée. Finalement, je me suis ramassé en noirceur. Fait que j'ai pu seulement faire deux rangées de mat pour cet abîme-là. Puis, à vrai dire, j'ai eu un peu de difficulté parce que la noisseur, là, je voyais plus rien. Fait qu'aujourd'hui, bien ce matin, en fait, on va se renettoyer. Et puis, on va... On va appliquer le roving qui est là. Il était taillé, tout, mais il faisait tellement noir, j'avais peur de m'embarquer là-dedans. Fait que... On voit que... Tous les beams sont collés. C'est fait. Les arrondissements sont faits. Comme l'autre. Fait que là, on va se nettoyer. On voit ici, dans le coin, là, qu'il y a du... Il y a un peu de brasse camarade, là. Ça, ça... Fait qu'on va nettoyer ça. Mais on voit la section des beams, ici, là. C'est épouvantable comment ça va être raide. C'est beaucoup plus fort qu'à l'origine. Je suis convaincu. Juste par la façon que c'est fait, la manière dont les beams sont collés dans le fond du bateau, c'est plus la même chose. On sent plus le fond du bateau qui bouge, comme c'était le cas, là, quand les beams étaient enlevés. C'est vraiment, vraiment, là... Vraiment solide. Fait qu'on peut voir aussi que l'autre côté, aussi, c'est fait. Tous les beams sont collés. Fait qu'on voit le beam, là, au complet, là. Jusqu'au fond, là-bas, là. Fait qu'on s'en vient, on se nette garde, on voit tous les ronds, là. Tout est fait. C'est collé dur, ça n'a même pas de bon sens. Fait que c'est sûr qu'on va avoir des petites réparations à faire. Mais, euh... La job, bien, est impeccable. La job, bien, est vraiment impeccable. Fait qu'on continue là-dessus. On se nettoye. Puis, on continue. Fait qu'on va faire une autre petite vidéo, là. Quand ce côté, ici, va être laminé au complet. Yuh! Juste une petite parenthèse. On a préparé le beam, on l'a sablé. Avant de continuer à mettre du roving dessus. J'ai préparé, enlevé les bosses. Il y avait une couple de bulles. On les a faites sauter. Fait qu'après ça, on va pouvoir se nettoyer bien comme ça. Bingo! Juste une parenthèse. Là, on va laminé ça, ici. On va laminé ça en mat. Pour arriver égale avec notre mat, là. Puis, après ça, on va finir avec notre... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada